Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. O dia começou cinzento, mas o sol rasgou as nuvens e fez 350 sonhos virarem realidade. Uma pequena viagem até aos céus de Paris permitiu a centenas de crianças com necessidades especiais esquecerem os seus problemas por um dia. Foi dado o batismo de vôo e ninguém conseguiu ficar indiferente a este momento. No aeródromo de L'Anne, nos arredores de Paris, estiveram crianças diferentes com pessoas que conseguem fazer a diferença. É o caso dos membros do Rotary e do Lions Club. As duas associações vestem a mesma camisola em prol de uma iniciativa maior. Night Jaquai Die decidida auikat de Dodge cities for AT1 bis 4,000 years thinkers. Pintures faciais, photographies en motos, brindes et musique, contribuïrent pour un jour spécial dans la vie de ces enfants. Au air, Mário Martins est un des pilotes de service et se trouve motivés pour continuer à concretiser sonhos. C'est une alegre que je vois dans les yeux de ces enfants quand nous sommes à voire et quand nous sommes à une attitude de mille ou deux mille pés, et qu'ils entrent dans un avion stressé et finalement, une parole ou deux, ils applaudent, cantent, rient, chorent. Voir la cara des ces enfants, pour moi, c'est ce que me donne la volonté de continuer et continuerai toujours. Comme je le dis déjà, il y a beaucoup de fois, c'est notre ami Fernando da Costa qui qui a fait cette initiative, qu'elle aujourd'hui, infelisement, n'est pas pour des problèmes personnels que nous savons. Il a peine, parce qu'il est déjà avec lui au téléphone, il a peine, c'est évident, mais va être avec nous en Santa Cruz, sans doute aucune. La idée était de réunir les deux clubs et faire une chose de plus, de plus, de plus, de à baptiser déjà 900 à 1000 personnes tous les années, le cas de l'année passée. Et ce année, je pense que nous sommes plus ou moins au même niveau. C'est plus une partie de l'amitié, parce que c'est vrai, c'est très rare de voir deux associations juntes, au moins le Rotary et le Lyon, je pense que c'est capable de être une des uniques en France, ou même au niveau international, à faire cela. Nous, donc, c'est la amie que nous avons avec le Fernand Costa, il a commencé ainsi, il le faisait seul, et pour nous pouvoir aller un peu plus loin dans ces deux associations, nous réunions les deux associations dans ce événement, et dans ce moment, ce n'est pas qu'on fait ici tous les années en loin, mais aussi en Portugal. Alors déjà, pour commencer, c'est une très très belle action que nous organisons chaque année, depuis maintenant 4 ou 5 ans, en partenariat avec le Lyon's Club de de Montfermé-Coubron et le Rotary Club de Cresci-Boucle de la Marne. C'est une très belle initiative. Chaque année, nous avons des centaines et des centaines de enfants, des centres pour handicapés en France et au Portugal qui viennent, qui ressortent avec un sourire jusqu'à les oreilles et pour nous c'est ça l'essentiel. Et c'est pour ça que cette opération la répète chaque année. C'est-à-dire que l'on est en train d'être. C'est-à-dire que l'on est en train d'être. C'est-à-dire que l'on est en train d'être. C'est-à-dire que nous avons toujours fait partie de cette initiative fantastique. Bien qu'est-à-dire que l'on est en train d'être présentous sur la image. Ceux-à-dire que l'on est en train d'être présenté pour pouvoir participé de la révision. Ce sont encore plus les personnes qui s'associent à cette initiative et qui contribuent pour la félicité des enfants. J'ai participé la première fois en Fátima et j'ai tellement élevé de voir les enfants, les invalides, le sourire qu'ils ont au sein des avions. Je me suis un peu obligé à participer, d'avoir ce que je peux pour aider aussi. Et pour voir les sourires des enfants au sein des avions, c'est une chose exceptionnelle. Tu es volontaire à cette initiative, pourquoi tu assoies aux bâtiments de voe? Parce que mon père fait partie de cette association et j'aime beaucoup de aider les personnes. Desde pequenina j'ajoute et j'adore aider les personnes. D'accord. D'accord pour l'importante rôle des patrocinateurs, qui continuent, année après année, à être au côté des deux associations lors des bâtiments de voe. La Primo Lande et le Banque BCP continuent de brasso d'ado avec cette initiative. C'est pour nous un privilégio, au Banque BCP, de participer à cette initiative. C'est une initiative qui nous met très près de la société, mais surtout, c'est une initiative qui nous enrichit, nous tous, comme membres de la société, et qui nous permet, de certa façon, de donner un retour de ce que nous recevons. Nous participons, en tant que Banque BCP, en cette initiative, à environ 10 ans. Nous continuons également à participer à la en Portugal, à travers du soutien que le Mélène et le BCP donne. É une initiative que, en Portugal, nous avons cinq ans. Et c'est vraiment, c'est partie du ADN du Banque, du groupe, de pouvoir être présentes dans ces initiatives. Onde est la société, c'est où nous nous voulons être. Et pour nous, c'est un privilégio de pouvoir être ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à memoria de cada un.